Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci d'être retour sur ma chaîne. Là, je vois déjà ma petite batterie qui clignote. J'avais oublié de la charger, fait que je pense que j'ai pas grand temps à vous parler avant que ça coupe. Mais je voulais commencer avec un petit instant d'humilité dans ce vlog-ci et vous montrer l'état de ma maison en ce moment, parce que j'étais pas là hier et samedi on a reçu. Et la semaine a été terriblement chargée, donc ça a coupé. C'est le bordel partout. Partout, 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 partout. Checkez-moi. Oh, Lily vient de s'installer dedans. Le bordel. Lily! Allo, bébé? Qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, toi t'aimes ça te coucher dans les vetements? Hey, non, mais sérieux, le poing là, que t'en as sur le plancher comme ça, là, ça, ça m'arrive jamais. C'est des essayages, plein d'affaires qui traînent là, de tous les événements, pis les affaires, c'est terrible. J'ai jamais ça qui traîne de même. Mais là, il y a encore pire, ok? La salle de baisse, ça va, le passage, ça va. Oh, il y a des petites affaires de clim qui traînent parce que figurez-vous qu'on l'aura pas non plus cette année. On en a une qu'on va vendre, mais il va falloir changer les fenêtres pour avoir une clim dans la fenêtre. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous avez le droit de dire non. Ta-dam! Voici mon studio, c'est épouvantable. J'ai encore, genre, ma trousse de cours de maquillage qui n'est pas défaite. La trousse que j'avais emmenée chez Ellie pour filmer le Roi-Lyon. Genre, c'était fou comment ça traîne. Genre, il n'y a rien de placé, il n'y a rien de... Même les tiroirs, quand ils sont ouverts comme ça, là, c'est pas bon signe. Là, ça fait des semaines ici que j'ai pas une seconde à moi pour arranger ça. Le reste des pièces, ça va, là, d'habitude, je maintiens un peu. Mais là, ça, là, je sais pas quoi faire. Sinon, la chambre est belle. Bonne nouvelle pour terminer. La chambre est belle, je vais vous dire pourquoi, parce que ça fait 4 jours qu'on dort en bas. Checker ici, il y a du linge à pattes parce qu'il a fait du lavage en matin. Mais sinon, ta-dam! Regardez, la chambre est impeccable. Elle est super belle parce que ça fait 4 soirs qu'on dort pas ici. Il fait trop chaud. Puis je vais vous montrer en même temps ma nouvelle couette. Vous ne vousindrez jamais où j'ai acheté ça. Quelqu'un me dit que sur Amazon, il y en avait des belles et pas chères. Elle était 30$. Et elle a l'air super des qualités, là, honnêtement. Elle était notée comme quasiment 5 sur 5. Fait qu'on a changé pour ça parce que l'autre était vraiment tachée. Puis plus vraiment en bon état. Malheureusement. Et puis, elle était blanche. Donc, c'est sûr, j'ai dit, ah, une avec du gris, ça va être déjà mieux. Puis j'aime ça. Ça fait comme un peu zen, champêtre et tout. J'ai changé un petit peu les décos, là. Et là, ça fait une petite ambiance. Ça fait cute. Fait que je suis vraiment contente de ce petit update. Ça fait longtemps qu'on voulait changer notre housse et notre couette, là, parce que ça marchait pas. Puis, tu sais, pas bien dormir, c'est plate. Fait que voilà. Sinon, je voulais aller en bas, là, juste envoyer un petit courriel par rapport à mon projet secret que je sais pas quand je vais vous dire. Mon équipe vient d'être complétée, alors ça me rassure déjà un peu plus de vous en parler. On va dire, en bas aussi, c'est le bordel. Vous allez voir, c'est un petit peu partout. La cuisine, faut que je fasse la vaisselle. J'ai comme... En fait, c'est une journée vraiment de maison aujourd'hui, là. Genre, ben là, je vais travailler un petit peu pour moi. Mais aujourd'hui, il faut que je m'occupe de la maison parce qu'elle est dégueulasse. Puis, en fait, je vais sûrement faire des petits accélérés de ménage et tout ça. Je sais que vous aimez ça. Moi aussi, j'aime ça, checker ça. Mais ce que je veux faire aujourd'hui comme projet principal, parce qu'il fait beau et pas trop chaud, c'est de décaper ma clôture. Et je veux vous expliquer, là, pour de vrai, qu'est-ce qui arrive avec la clôture. Parce que depuis le début de l'été, j'ai reçu des commentaires. Pipi, c'est-tu? Qu'est-ce qui se passe avec ta clôture? Est-ce que ta main brune, finalement? Blablabla. Eh bien, je vais tout vous expliquer ça, mais pour faire une réponse courte, non. OK, fait que je vais juste m'installer ici, envoyer mon petit message et je vous retrouve juste après. Ça va donner du temps à ma batterie de se recharger. OK, c'est fait. Et là, c'est vrai, juste avant de parler de clôture, je voulais vous montrer. J'ai fait deux petits achats ce matin parce que j'étais avec Sophia, la designer, ben de cette magnifique pièce que j'adore. Est-ce que je vous l'ai dit que je l'adore? Je pense que ma vie, si. Sérieusement, je trippe sur cette pièce-là. Pis là, on va rendre le salon aussi cute. Pis j'ai bien hâte, là, mon sofa, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est en préparation. Il serait prêt le 31 juillet, donc début août, je pense qu'on va être capable de faire la métamorphose. Peut-être que vous, vous allez voir ça à peu près mi-août maximum. Donc, c'est toujours en cours, là, juste pour vous faire un petit update au cas où. Il y en a aussi qui me le demandaient, qu'est-ce qui se passe avec cette pièce-là. Ben, en fait, ce matin, on est parti chercher un tapis. On a regardé en premier chez Urban Barn. Il y en a un qui ferait vraiment bien. Moi, je veux juste attendre de voir Pat quand il revient ce soir, quel qu'il préfère, parce que j'en ai trop en tête. Deux de Ikea, pis un de chez Urban Barn. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que je vais vous les montrer, je les ai sur mon sel après. Pis oui, sinon, ben écoutez, après, il va rester à changer le luminaire ici. On le voit-tu? Oh, il est là. Le vieux petit plafonnier que j'ai ici en attendant, elle me dit que mes tablettes, elle les aimait, fait que si on les changeait pas, j'étais comme, yeah! Pis le petit ajout que j'ai fait, c'est ce petit panier-là qu'on a trouvé chez Winners aujourd'hui. Il était juste 20$, même avec les tacs, je pense qu'il a coûté 22$ en tout cas. Parce qu'avant, j'en avais un en plastique, là, qu'on m'avait donné, mais lui, il est pas mal plus beau. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, il est pas mal cute. Fait que pour cette petite plante-là, j'ai juste mis dedans, parce que j'étais pas sûre si la taille allait être bonne, mais finalement, oui. Fait que voilà pour ça. Pis là, peut-être que tu trouverais d'autres paniers, là. Je vais arranger ça ici, mais au moins ça, on n'a pas à changer, c'est cool. Ça, on verra qu'est-ce qu'on fait, encore une fois, là, selon la taille du sofa. J'ai juste vraiment hâte de le voir en place pour voir qu'est-ce qu'on fait. Pis ouais, ici, ça va prendre un beau gros tapis chaleureux. On essaye de trouver un format 8x10 pour vraiment faire grand, t'sais, dans la pièce. Dans ce qu'on a vu un matin, ça, c'est le Lens de Urban Barn, qui a comme juste une petite texture, comme ça. Ensuite, il y a ce style-là que je trouve vraiment intéressant du IKEA. Il est pas cher, il est assez grand. Pis il est comme, ben, blanc crème, mais il a full de petits points gris pis noirs. Fait que, pour de vrai, je pense que ça serait même pas celle 100, comme telle, ou avec le poil de Lily. Fait qu'il y a celle-là, qui, avec mon sofa, ça donnerait ça. C'est sûr, mon sofa est un peu plus froid, mais c'est vraiment pas laid. Il y a du même petit gris, genre, dedans. Pis sinon, ben, il y a ces beaux gros-là d'Ikea, mais ils sont 500. Ils sont plus chers, pis ils seraient un peu plus petits, lui. Mais c'est sûr, ça fait très chaleureux, pis un beau contraste de texture. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'aime ben lui. C'est un peu plus funky, mais c'est comme indémodable, pis il est tellement pas cher. Pis il est doux. Le dernier truc que j'ai pris chez Ikea, c'était ce miroir-là, qui était dans le telquel. Ah, ouh! Mon Dieu, il a failli avoir un accident. Ah, c'est le mauvais dollar! Je le trouve vraiment beau, pis c'est parce que celui que j'ai, le petit accordéon, il est pratique, mais je me vois pas toute dedans, t'sais, comme pour faire mes cheveux, mettons, après mon maquillage. Fait que je trouvais ça le fun aussi pour faire des photos, des vidéos, des fois, t'sais. Oh! C'est un peu gros. Je sais pas si je vais l'utiliser à chaque jour, mais comme je dis, des fois, pour les petites photos que je fais, ou les vidéos, t'sais, je peux filmer à travers, c'est hot. Bonjour! Ouais, il est un peu gros, pis de toute façon, ben, on s'entend qu'il faut que je fasse du ménage. Mais je pense que c'est pratique pour moi d'avoir les deux. Quand je fais mes cheveux, là, ça, c'est comme très petit, ma face est petit là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Mon Dieu, mais je vois tout là-dedans. Ça me fait quasiment drôle. Je me vois au complet. By the way, parenthèse inutile, mais ce blush, je capote. Je l'ai mis hier, juste pour la dos. Je l'ai mis aujourd'hui, il est tellement beau, là. Je pense que ça, tu peux t'en servir comme un highlight, mais moi, souvent, je mélange le tout, pis c'est ça, ça fait un blush qui est comme juste un beau petit fini satiné comme ça. Pis la couleur, là, sur une peau bronzée ou comme plus foncée comme j'ai en ce moment, là, c'est tellement beau, c'est comme un rose mauve, fait que ça ressort full bien. Je vais essayer de m'en remettre pour vous montrer. Ben, je trouvais que c'était comme une belle couleur bonne mine pour moi en ce moment. Oh, je vous ai pas dit la couleur. Attendez, c'est Charlotte Tilbury. C'est le Pillow Talk. Ah, c'est ça, Pillow Talk. C'est la collection, en fait, il y avait déjà le rouge à lèvres que je connaissais, il y a le crayon à lèvres, pis ça, c'est le blush magnifique. Ta-dam! Ok, fait que là, talk, clôture. Qu'est-ce qui se passe avec la maudite clôture? Eh ben, écoutez, c'est simple, je l'ai massacré l'été passé et je le regrette amèrement parce que j'ai perdu du temps et de l'argent et ça va encore recouter de l'argent. Répérez mon erreur. Fait que comme je dis, si ça peut vous servir mes vlogs pour faire, ben, pas faire des erreurs, tant mieux. En gros, je sais pas si vous aviez vu ce vlog-là l'année passée, mais quand j'ai publié, après ça, j'ai eu des commentaires, pis je me suis rendue compte assez vite, grâce à vous, merci en passant. Que j'avais mal fait ma job, mais à ma défense, c'est pas de notre faute parce qu'on a été mal conseillés en quincaillerie. J'avais trouvé ma teinture, je voulais un effet brun foncé, je voulais pas de la peinture, mais juste un effet teint parce que j'ai une clôture en bois. Pis j'aimais ça le contraste du brun foncé avec les plantes. Fait que j'ai demandé au gars à quincaillerie, est-ce que ça, c'est correct pour appliquer sur une clôture? J'ai dit, est-ce qu'il faut préparer le bois? Il m'a dit non, parce que c'est pas comme un deck que tu piles, donc c'est pas sale. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que l'effet grisade que j'ai en ce moment, c'est de la saleté accumulée, genre. C'est comme l'effet vieilli du bois, pis il y en a même qui me disaient que c'est des champignons, pis ci, pis ça, en tout cas, j'ai reçu plusieurs conseils qui variaient un peu, mais une chose est certaine, peu importe que tu fasses ton deck, ta clôture, whatever qui est dehors, à moins que tu viennes acheter, je pense, comme du bois neuf, là, traité, il faut que tu fasses une préparation, genre, sabler ou aller avec la machine à haute pression, décaper ça. Chose qu'on a pas faite, parce qu'il m'avait dit que non, fait que moi, j'ai appliqué ça directement sur mon bois gris, ça a influencé la couleur aussi, forcément. Et bien, le résultat, j'étais moyennement satisfaite, honnêtement. Je sais plus trop pourquoi, mais en tout cas, j'étais pas convaincue de mon coup. Pis après, ben, grâce à vous, j'ai su que j'ai mal fait ça, finalement. Fait que là, je me suis dit, merde, parce que me voyez-vous vraiment sabler l'entièreté de ma clôture? Je sais pas si vous imaginez comment ma cour est grande, là, mais c'est immense le nombre de panneaux que j'aurais à faire. Ça prendrait plus qu'un été, genre, toute la remette belle, pis ma clôture, elle a sûrement, genre, 30 ans. Fait que je me dis, hi, il va peut-être juste falloir la changer un jour, j'ai pas le goût d'investir autant de temps et d'argent là-dedans. Donc, en gros, vous m'avez bien compris, j'ai laissé tomber l'idée de la teindre. Je pensais que ça allait aller plus vite, parce que j'avais acheté un gun pour sprayer, et que j'avais pas de préparation à faire, mais finalement, oui, si je veux que ça tienne, oui. Donc là, je suis comme, merde, ok, non, je me taperai pas toute la cour, c'est impossible. Donc, ce qui me paraît le plus logique, c'est d'enlever mon erreur que j'ai déjà faite à droite. J'ai déjà le produit, on l'avait acheté l'année passée, quand j'ai vu mon erreur, j'avais voulu l'accorger tout de suite, on a fait juste un petit test, pis c'est redevenu comme blond un peu, le bois en dessous. Oh mon dieu, les filles, c'est tellement compliqué, les affaires des clôtures, là, embarquez-vous jamais là-dedans, pour vrai, c'est de la merde! C'est full compliqué, full long, pis l'affaire, pourquoi je dis que je peux pas sabler en passant, c'est parce que mes lattes sont comme ça, sont overlapées, ils sont même pas de même, fait qu'à moins que tu les défasses, moi, la sableuse électrique, elle peut pas rentrer là-dedans, pis je prépare ça à la main non plus, c'est hors de question. Fait qu'il y a pas moyen, vraiment, que je prépare mon bois comme il faut, et dans tous les cas, ça serait un processus assez coûteux, comme je dis, et assez long. Donc je préfère vraiment décaper mon côté brun, mon erreur, ça va être moins long faire ça que le reste. Tant pis si mes bacs, comme ça, ils fitteront pas, parce que j'avais déjà teint brun il y a deux ans, là, pensant faire ma clôture brune, mais là, c'est trop de job, je veux plus toucher à ça. Fait que là, comme on va retomber sur du bois beige, blond, qui sera pas la même couleur que le reste de la clôture, j'avais encore un problème, en fait, et je me suis dit, bon, est-ce que ça existe des teintures pour le bois brune? J'ai pas tellement remarqué, mais de toute façon, ça donnera pas le même résultat que le reste de la clôture, parce qu'on repart pas sur la même couleur, je sais pas si vous me suivez. Fait que là, j'ai comme quelques solutions en tête. La première, c'est quand je suis tombée chez Home Depot sur une bouteille qui était écrite, accélérateur de vieillissement de bois. J'étais genre, oh mon Dieu, mais c'est parfait, ça va me donner le look weathered comme j'ai ailleurs dans ma cour. Sauf que je l'ai acheté, puis je me suis rendue compte que c'était juste pour le bois intérieur. Fait que ça marche pas, je l'ai retourné. Après, on est allé chez Langevin Forêt à Montréal. Je suis tarte sur ma queue, seulement je suis pas archée de mes aventures. Désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Mais ouais, on est allé là, j'ai expliqué mon problème, j'ai montré des photos, puis il y avait un produit que j'avais vu en ligne qui était un accélérateur de vieillissement de bois, puis le monsieur m'a appris qu'on pouvait pas mettre ça sur du bois traité, donc pas sur les clôtures. J'étais genre, fuck! Et donc, je me suis dit, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Et là, Pat a pensé comme moi. J'avais déjà vu ce truc-là sur Internet, c'est de mélanger du vinaigre avec de la laine d'acier. Mais ça ferait vieillir le bois plus vite, puis en attendant, même, ça donne une espèce de teinte soit brune, soit grisâte. Fait que là, cette semaine, on est en train de faire des tests pour ça. Je vais vous montrer en bas, on en a fait un, ça fait comme 4 jours. Je pense que le vinaigre fait macérer, en fait, les petites laines d'acier. Je sais pas si on l'a bien fait, Pat, juste comme improviser comme ça. Puis pour vrai, ça marche, ça teint, puis c'est naturel, c'est quand même fou. C'est moins cher, je dirais, que d'acheter des gros pots de teinture. Fait que si ça peut marcher, puis donner un semblant de gris, écoutez, on va y aller pour ça cette semaine. Je vais faire ça, au moins, en attendant, c'est ça, je vais enlever ma gaffe. Parce que monsieur, à l'angevin-forêt, il était genre, mais madame, le plus simple, c'est juste de l'accepter. J'étais comme, hum, je ne voulais pas qu'il me réponde ça. Je voulais une solution, pas juste genre, en dur, peut-être que dans 10 ans, tu vas avoir le même gris que le reste de ta clôture. J'étais comme, ah ah ah. Ouais, sérieux, ça m'achète parce que je le vois tout le temps. Je le vois dans la cuisine, je le vois dans le boudoir, je suis tout le temps dans la cour, ça m'agresse ce brun. J'ai vraiment foiré, écoutez, c'est ce qu'il y en est. Donc aujourd'hui, au moins, je vais aller remettre ça blond. Ça va peut-être faire du bien de l'enlever. Puis, le pire qui peut arriver, c'est que ça va revieillir naturellement. Mais je pense honnêtement que ça prend des années, là. Fait que je vais continuer mes tests de vinaigre. Et vous montrer la partie 2, éventuellement, parce que ça sera peut-être pas dans ce vlog-ci. Je sais pas encore, faut qu'on trouve la bonne recette. Puis qu'on fasse une grosse batch d'un coup pour que ça soit uniforme. Fait que c'est ça. En gros, c'est ça. Je vais essayer de trouver un peu d'énergie. Je suis un peu fatiguée. Je sais pas si c'est le juste pour ado hier avec la chaleur et tout. Mais je suis un petit peu fatiguée physiquement. Peut-être me faire un petit matcha vu que je prends pas de café pour me motiver. Puis après, hop, on y va. Ok, go. Fait que c'est ce produit-là que je vais appliquer. Le décapant. Puis on avait fait un test, comme je vous le disais, l'année passée. Fait que le bois, il va revenir comme ça, moi aujourd'hui. Ouais, ouais. J'enlève tout ça parce que de toute façon, comme je dis, je l'ai mal fait. Puis il y a des endroits que, ben, tu te dis crème, ça a l'air de tenir pareil. Mais bon, c'est qu'il y a d'autres places aussi que je fais ça. Puis il y a genre de la poussière qui relève, là. Tu sais, c'est sûr que ça sera pas durable. Le bois, genre, ça pote nu, ça s'est effrité, comme. Genre ici, quand je gratte, là, ça s'enlève tout. Là, je suis contente parce que mes gros gonflables. Pat m'a fait un trou dans le treillis, ici, comme ça. On a plein de rangements. Comme ça, hop. Puis ça me donne full de rangements. Je me disais qu'il y avait beaucoup de potentiel de ranger des affaires ici, là, en dessous du patio. Fait que je vais passer un coup de balai, mettre une bâche pour pas les abîmer, là. Puis on va regonfler les gonflables. Puis ils vont toujours être protégés ici, au moins. Fait que ça, c'est une bonne petite affaire de fait. Fait que j'ai un petit bout de fête. Ça va pas super rien parce que ma hausse est comme pétée. Je viens de me rendre compte de ça, puis elle gicle, peu importe ce que je fais. Fait que ça salit beaucoup. Ça humidifie beaucoup. Puis là, c'est très orange, sauf que ça me dit quelque chose. Je pense que c'est juste parce que c'est mouillé, parce que... Oh, papillon, j'ai fait le saut. Oh my god. Faites le saut. En tout cas, je pense qu'une fois sec, ça va redevenir comme ça. J'espère. Ah, il fait une petite pause matcha, finalement. Mieux vautard que jamais. Tellement bon, là, c'est celui de Davidity avec des pêches. Bien, à la pêche. Il est sucré, fait qu'en tout cas, pour l'été, il est le fun un peu, là. Même si c'est pas comme un vrai, vrai matcha. Puis là, bien, ça a eu le temps de sécher. Puis je pense que ça va être correct. Fait que je pense que je vais pouvoir continuer. Ok, ça sent bien plus jaune, là. C'est moins orange. Ah, de broche, c'est fou, là. Ça relève tout le grain du bois, par contre, ce produit-là. Mais bon, après, un petit bout, on le voit moins, là. Mais en tout cas, je pense que ça marche. Ça fait trop longtemps, je l'ai fait. Je me souvenais comme plus. Puis je voulais vous montrer aussi le test que Pat a fait avec juste le vinaigre puis la laine d'acier. C'est quand même fou, hein. Ça teint vraiment. Ça fait beau, là. Je sais pas pourquoi il y a des bouts plus foncés. Ça, c'est comme notre essence de clôture. Fait que ça pourrait faire ce brun, là. Puis avec ça, normalement, on n'a pas besoin de sabler puis de préparer. Fait qu'à suivre, si jamais je voudrais la mettre brun, je pourrais. Mais je vais essayer de faire cette méthode-là, mais gris. Bon, ben, maman a été là pour aujourd'hui. Ouf, je suis fatiguée. Il me reste juste ces panneaux-là, sauf qu'ici, je sais pas comment je vais faire. Pour pas qu'il y ait de produits qui veulent aller dans le plantes, c'est sûr qu'il va aller là. C'est bien embêtant. Oh my god, checker comment Lily a se couché tant c'est, genre. Les les ailes dans les airs. Trop cute, plein d'or comme ça. Oh ben, finalement, c'est sec puis c'est ben, ben jaune. Puis il y a plein de spots que j'ai genre moffés, là, que c'est encore brun. Alors, je repasse comme ça. C'est pas super comme couleur, mais je pense que quand je l'ai fait l'année passée, ça a donné ça. Puis c'est comme avec un an que c'est devenu plus pâle, comme là-bas. Mais quand même, on a une bonne différence. Il y a le treillis aussi qui est plus poreux. J'ai l'impression que ça s'enlève ben moins bien. Est-ce que sérieux, après un an, ça s'en vient déjà quand même pas mal plus gris, là. Ça ressemble à mon reste de clôture, ça, j'aime ça. Là, ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, c'est s'ignor. Si j'applique mon mélange, ça sortira pas pareil depuis là. J'y arriverai jamais. Hey gang, on est le lendemain. C'était une journée tout aussi exténuante, avec beaucoup de travaux physiques dans la maison. On a commencé la journée en allant à la quincairie. Pap m'a installé un système pour que ce soit plus facile pour moi d'arroser en avant. Fait que déjà, il y avait ça, puis après ça, j'ai enchaîné sur les tâches. Là, je viens de finir un autre panneau. Les deux qui restent, là, on dirait que j'ose pas trop parce qu'il y a les plantes. J'ai vraiment peur d'y tuer, fait que peut-être je vais attendre. Mais là, j'ai fait des recherches sur la technique de teinture avec le vinaigre et la laine d'acier. Et avec les tests qu'on avait fait hier, le bois, finalement, il tournait un petit peu comme brun chaud. Ben, c'est parce qu'il fallait appliquer du thé noir avant, parce que ça, ça contient des tannins. Et le pain qu'on essaye de teindre, il y en a pas beaucoup naturellement. Fait qu'il faut comme appliquer ça avant, puis j'ai fait le test, puis ça va être pas mal plus gris, plus froid un peu. Puis là, j'aime tellement le résultat que je suis en train de faire, genre toutes les parties plus oranges de ma cour. Je m'avuse tellement, ça fait vraiment de beaux résultats, honnêtement. Je vais vous montrer, je suis comme impressionnée. Puis ça pilote pas comme ma teinture, genre ça pénètre dans le bois. Je comprends pas, mais c'est fou, c'est fou, puis ça coûte pas cher, fait que je voulais vous le mentionner. Ça, c'était le bout d'hier. Ça, c'est mon test avec le thé. Et sans le thé, mais dilué avec de l'eau. Déjà mieux. Oui. Là, cette danche-là est encore en train de sécher, mais regardez, ça, c'est ma couleur habituelle, là, de la porte que Pat avait fabriquée. Ben là, on se rapproche déjà plus du reste de ma clôture, je trouve. Bon, on va le laisser sécher, puis voir demain, qu'est-ce que ça donne. Je suis toute sale. Hey, sans joke, j'espère que la couleur va pas trop changer dans les prochains jours, parce que ça ressemble vraiment à la couleur de teinture que je voulais pour ma clôture. Une espèce de brun gris, pas trop foncé, pas foncé comme ce que je suis en train d'enlever, là. Juste comme l'effet, quand mon bois est mouillé, c'est magnifique, oh mon Dieu. Puis en passant, mettez des gants. J'avais comme pas estimé que ça allait tâcher. Ma manucure est scrap. Ça y est. Je ferai pas une doudoune. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Bye.